Bonjour, merci d'être là aujourd'hui, samedi, dernier jour de congrès, à 14h, on sait que c'est un peu difficile. Donc merci à tous. On est là aujourd'hui pour parler de la multiplication des formations, donc je vais faire une petite introduction très rapide pour vous dire qu'après en avoir discuté ensemble, on s'est interrogé, ce qui nous semble pertinent dans ce thème de la multiplication des formations, c'est plutôt de s'interroger sur les enjeux aujourd'hui de la formation, formation initiale, formation continue, et donc peut-être des multiples formations qui existent ou des multiples types de formateurs qui existent pour répondre aux réels besoins des professionnels que nous sommes pour évoluer justement en compétence et en connaissance de nos métiers. Donc rapidement, c'est un thème qui couvre, qui imprègne tous les ateliers du congrès depuis jeudi. C'est donc quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive. Ce matin, Nicolas Georges parlait de la formation et posait la question de la formation en ces termes, en demandant en quelque sorte qu'on interroge la notion de profession, donc de profession de bibliothécaire, ce métier de bibliothécaire aux multiples compétences, par le biais des formations initiales et continues. Donc c'est à ces questions que vont tenter de répondre nos intervenantes. Donc on va commencer par Laetitia Bontemps, qui est directrice de la Bibliothèque départementale de l'Aisne et présidente de la DBDP. Puis ce sera au tour de Marie-Madeleine Sabi, directrice de Médiatron Alpes. Et enfin, nous terminerons par Joëlle Muller, qui est consultante en formation. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Laetitia Bontemps. Oui, donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si. Bonjour. Donc, effectivement, quand le débat était posé sur la multiplication des formations, tout de suite, le retour a été de se dire, bon, en effet, il y a des offres de formation à différents niveaux. On peut tout à fait se former dans un cadre de formation initiale ou continue. La problématique du nombre de formations est là. Il n'y a pas, si on se retourne dans les dix dernières années, une évolution de l'offre, elle est déjà abondante et elle est assez stable. Ce qui, moi, m'a intéressée dans cette problématique, c'était plutôt la question de l'adéquation des formations au métier, qu'elles soient en formation initiale ou continue. et avec deux points que j'avais envie de différencier. Donc, le point BD Piste et prestataire de formation. Et puis, un point de vue plus professionnel et recruteur, de se dire un regard sur les formations, qu'elles soient initiales ou continues des agents, dans leur contenu et leur adaptation à ce que l'on en attend. Voilà, donc, c'est vraiment à partir de ces deux angles que je souhaitais intervenir et présenter ces questionnements autour des formations professionnelles. Alors, pour ce qui concerne les bibliothèques départementales, j'ai fait un petit PowerPoint, mais j'ai changé pas mal de choses. Donc, je vais juste présenter quelques diapositives, parce qu'en réfléchissant au fur et à mesure, j'ai approfondi certains points. Il est peut-être déjà ouvert. Voilà. En ce qui concerne les bibliothèques départementales, donc, nous sommes effectivement prestataires de formation dans les bibliothèques départementales. Donc, prestataires de formation, selon les bibliothèques départementales, effectivement, les catalogues sont plus ou moins poussés, pointus. Enfin, chacun, selon sa volonté, va développer des axes de formation qui s'apparentent, en fait, à nos missions traditionnelles de conseil, d'accompagnement du territoire, de développement de réseaux de bibliothèques. Et ça participe aussi à un ensemble de missions. Alors, en ce qui me concerne, je considère que la bibliothèque départementale est un assez bon laboratoire d'analyse de la formation parce qu'on a un regard global sur un territoire, sur son fonctionnement, sur son organisation, ce qui permet d'utiliser cet outil de formation comme enjeu stratégique. Et effectivement, on peut le rapprocher d'autres structures de formation. Ce que je vais dire là me semble intéressant. Pourquoi pas à développer dans d'autres cas de figure. Dans le cas de la bibliothèque départementale de l'Aisne, pour donner un exemple très concret, on a une offre assez développée en matière de formation. Je vais vous montrer. Et on l'utilise, en fait, comme un outil stratégique, comme un levier pour le développement du territoire et des bibliothèques. On l'affirme, d'ailleurs, sur notre catalogue. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors, c'était majuscule F5. Voilà. On l'affirme, d'ailleurs, sur notre catalogue comme étant un outil de développement du territoire, développer des points de vue, acquérir de nouvelles connaissances. C'est ce que propose la bibliothèque départementale à travers son offre de formation. Il s'agit également de structurer le territoire en matière de bibliothèque et de donner à chacun une base commune de réflexion. Voilà. Au-delà de la formation, c'est un outil de structuration du territoire. C'est un outil de structuration des bibliothèques. Et il s'agit, au-delà d'offrir une offre, d'offrir un contenu qui va servir au développement des bibliothèques et à la réflexion sur celle-ci. On est parti de plusieurs constats. De la qualification des agents à faire avancer, mais aussi de la représentation des bibliothèques qui doit aussi évoluer au fur et à mesure. Alors, ça répond évidemment à des besoins évidents de mise à niveau, mais aussi de structuration. Bon, ça, je l'ai dit, de partage et d'échange aussi en matière territoriale. Je vais donner des exemples un petit peu concrets. Voilà à quoi ça répond, pour qui, pourquoi. Donc, qui est-ce qu'on forme ? Je reprends mon PowerPoint. On forme donc l'ensemble des bibliothèques du département et au-delà, les partenaires, les directeurs culturels, les élus, en fait, tout ce qui est la structure départementale. Et en cela, ça donne un bon levier global pour accompagner les bibliothèques dans leur développement. On les forme sur plusieurs niveaux, sur un niveau de réflexion de base, de la construction jusqu'à son fonctionnement. L'idée, c'est aussi de les intégrer au fonctionnement dans la société, de savoir à quoi est-ce qu'elles servent, ces bibliothèques. Donc, voilà, évolution des structures, outils adaptés à une société, évolution des métiers, faire évoluer les représentations, quel type de métier de bibliothèque, quel type de réseau départemental. C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Voilà, je voulais donner des exemples un peu concrets sur la BDP. En fait, donc, ce que je disais, c'est qu'on s'en sert comme outil de développement du réseau. Et on a développé notre catalogue selon plusieurs axes. Alors, il y a des axes projet, par exemple, autour d'une action culturelle. Donc, j'ai mis un exemple, la guerre dans la bande dessinée, parce que nous avions développé une action culturelle autour de cette thématique-là. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les bibliothèques dans cette action, de fédérer un réseau, de construire ainsi des bibliothèques qui vont fonctionner ensemble, qui vont savoir utiliser l'action culturelle, ce que c'est, ces grands enjeux. Mais aussi, à travers ça, on s'en sert de levier pour faire évoluer la représentation des services et quelle place elles ont à l'intérieur de leur territoire. Donc, à travers une formation commune autour d'un projet. Donc, ça peut être aussi un projet de mise en réseau d'une structure territoriale. Par exemple, on a une structuration de réseau. Donc là, vous avez la Champagne Picard qui a informatisé l'ensemble de ces bibliothèques. Et donc, de donner les outils de développement pour structurer ces bibliothèques à travers la formation. Voilà. Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que la formation est au-delà d'un contenu. C'est un axe stratégique de développement des bibliothèques. Donc, de la même façon, on a aussi des formations thématiques. Mais toujours dans cette idée-là, jamais on offre une formation sans se poser la question en amont de quelle mission on veut donner à la bibliothèque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers cela ? Si on met des formations sur un thème précis, là, j'ai mis des exemples de mathématiques sur le numérique, c'est que ça correspond à quelque chose en matière de développement des structures. Derrière, on veut que les bibliothèques s'approprient les outils, qu'elles se repositionnent dans leur contenu, qu'elles développent leur mission à travers la population et qu'on veille à renouveler les points de vue, améliorer les services. C'est vraiment cette notion stratégique qui nous importe. Ce n'est pas tant le contenu par lui-même. Voilà. Et donc, on essaie de sortir aussi les bibliothèques de leur représentation ancienne. Sortir de la bibliothèque plaisir, mais d'être vraiment dans une mission de société. À quoi on sert aujourd'hui ? Pour qu'on ait à tout niveau. Et on a aussi dans cette idée que la bibliothèque départementale structure les bibliothèques uniquement de moins de 10 000 habitants, etc. On est complètement sortis de là. On a une structuration pour l'ensemble du département, même des grandes villes, et de se repositionner sur l'ensemble de ces questions, pour l'ensemble du territoire. L'idée, c'est vraiment de structurer un territoire et de donner les clés à l'ensemble des structures. Donc, on a cette idée qu'on forme uniquement les bibliothèques de moins de 10 000 habitants. Ce n'est plus du tout ça. On est vraiment un prestataire. Ce qui me semble intéressant, en fait, dans ce que j'essaie de dire, c'est cette vision qu'on a d'un ensemble de territoires et de pouvoir, en fait, coller le mieux possible à l'évolution des structures et à ce qu'on a envie, enfin, à les faire avancer. On n'a pas une offre qui est indépendante d'une étude du département. Elle est vraiment collée aux deux. J'avais mis un état statistique des formations dans l'Aisne sur les 10 dernières années. En fait, ce qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi ça reste en bleu, c'est le fait d'être passé d'une version à l'autre. Ce qui est intéressant, en fait, dans cet état statistique, c'est de montrer qu'on a augmenté le nombre de stagiaires, si on regarde les chiffres de prêts, et notamment de stagiaires salariés. Et si on y regarde de plus près, donc des communes salariées, on a aussi des communes plus de 10 000 habitants et voire des grandes villes. Parce qu'on a vraiment axé ces offres en termes de projet. Les accompagner à la fois sur des projets de développement de territoire, mais aussi les accompagner sur des projets spécifiques, actions culturelles, ou sur le développement des bibliothèques pour les faire avancer dans leur structuration. Et donc voilà. Ce que je voulais aussi évoquer par là, c'est qu'on a donc une réflexion territoriale avec la connaissance du territoire pour offrir un axe de formation. Et ce qui me semblerait intéressant, et qui à ce jour, en tout cas dans mon département, n'existe pas, c'est qu'il y a une coopération entre les différents organismes de formation. Effectivement, on est chacun dans notre partie. Donc nous, bibliothèque départementale, on crée une offre de formation en fonction des axes stratégiques du département. Et puis à côté de nous, on a par exemple le CNFPT, qui a aussi son offre de formation, et qui, elle, émane, je ne sais pas, selon peut-être parfois des nouvelles questions qui se posent dans le métier, ou je ne sais pas, mais il n'y a pas de rencontres qui se font l'un avec l'autre. Et je trouve un petit peu dommage qu'on ne puisse pas se rencontrer pour partager nos compétences, nous, nos compétences de connaissance de structure des territoires, et eux, leurs compétences en matière de management de la formation. Donc ça, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, parce que dans cette multiplication de formations, le regard qu'on peut en avoir, c'est qu'elles se trouvent toutes les unes à côté des autres, sans actions transversales. Voilà. Pour ce qui est du regard de la bibliothèque départementale. En tant que professionnel recruteur, la question qui se pose en matière de formation, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on attend d'un agent de bibliothèque, et plus largement, qu'est-ce qu'on attend d'une bibliothèque aujourd'hui ? Moi, dans l'expérience de professionnel ou de recruteur, ce que j'en vois, alors notamment de recruteur, il m'est arrivé au cours de jury de recrutement, de ne pas retenir, et ça a plusieurs reprises, des jeunes sortant de formation diplômante au métier du livre, et de retenir d'autres candidats, parce qu'à mon sens, ils ne répondaient pas à ce qu'on attend aux bibliothèques aujourd'hui. Donc c'est une interrogation à ce qu'on demande, en tout cas, et notamment dans les bibliothèques départementales. Ils étaient donc très orientés métiers, par exemple, on connaît bien les institutions, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques municipales, les bibliothèques départementales, mais les axes stratégiques, politiques publiques, qu'est-ce que fait un élu ? On demande, en tout cas dans ma structure, des gens qui sachent communiquer, qui sachent animer une réunion, qui savent conduire un projet, qui connaissent les grandes enjeux des différentes disciplines, qu'elles soient scientifiques, historiques. Alors, avoir une connaissance de l'édition, c'est bien, mais avoir une connaissance des grandes disciplines, c'est mieux. Et effectivement, dans les jurys de recrutement, on a des gens qui connaissent bien leur environnement métier, mais pas forcément leur environnement conseil général, ou élu, ou mairie, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Dans notre mission quotidienne, et je pense que c'est assez fort en BDP, les agents de BDP sont au contact aussi avec les élus, les maires. Donc, savoir comment on s'adresse à un maire, quelle est la différence entre le bénévole et... Quels sont les grands enjeux, où il se situe ? Alors, ça vaut pour les agents qu'on recrute, mais ça vaut aussi pour les agents qui sont dans nos équipes. Il y a effectivement un travail à effectuer régulièrement, des directeurs de structure sur les agents que nous avons en équipe. Moi, je sais que régulièrement, rappeler où est-ce qu'il se situe, la bibliothèque départementale est effectivement dissociée de sa collectivité. On n'est pas directement sur le département. Et les grands enjeux de la collectivité sont très souvent oubliés. Donc, quel rôle a la formation là-dedans ? Et ça me semble vraiment important de repositionner, de se reposer les questions des contenus stratégiques et pas uniquement des contenus propres bibliothèques. Et qui, à mon avis, manquent dans les formations les derniers temps. Il y a aussi les grands enjeux de société. Pas les enjeux d'un profil type, que lisent les vieux ou que lisent les jeunes, mais quels sont les grands enjeux et débats de société aujourd'hui ? Et qu'on soit assistant de conservation en bibliothécaire, j'estime que ce sont des notions qu'on doit pouvoir appréhender et mettre en place. Surtout, quand on est assistant de conservation en bibliothèque départementale, on est de plus en plus référent sur un territoire. Donc, on est en direct sur un territoire donné. Donc, on doit être capable d'anticiper ces enjeux, de pouvoir réfléchir et fédérer un réseau. Et ce sont des questions stratégiques qui sont vraiment présentes et importantes. Et effectivement, suite à des recrutements que j'ai pu conduire ou au regard sur l'équipe de la bibliothèque départementale, ce sont des interrogations qui, à mon avis, vont au-delà de la multiplication, comme elle était posée tout à l'heure, mais vraiment de la structure même de la formation. Qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut dire ? Donc, reposer ce métier de bibliothécaire qui va bien au-delà d'un métier qui repose sur le livre et l'édition. Vraiment une structure de base. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la formation en bibliothèque départementale, donc à tout niveau, c'est quelque chose qu'on essaie de rappeler, nous, dans notre catalogue. Cette vision stratégique de dire, eh oui, pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et un regard sur l'ensemble de la population à tout niveau. On n'a pas une formation orientée bénévole ou orientée salariée, mais on a quelque chose de commun avec une politique globale destinée à faire évoluer les structures et les représentations que l'on peut avoir de ce métier. Sortir de la représentation aussi de loisirs, mettre vraiment dans un outil de service public et d'accompagnement de la population à travers un service performant. Voilà. Donc, à travers, justement, ces formations, et alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait une étude des formations initiales universitaires et autres, donc ce serait à discuter. Moi, je serais assez intéressée pour qu'ils puissent s'engager des discussions avec des IUT ou autres licences pro, en tout cas, organismes de formation, pour justement voir où va cette évolution métier-partier, en tout cas, du terrain, c'est-à-dire les responsables de bibliothèques, municipales, départementales, etc., pour faire évoluer ces formations. Ce que j'envoie, moi, dernier recrutement que j'ai fait, donc un jeune qui sortait de licence pro, la seule chose qui l'intéressait, c'était de connaître le nom du SIGB. Et bon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il était capable de conduire une équipe, en catégorie B, sur un poste d'assistant, s'il était capable de fédérer un réseau, si la notion de territoire lui disait quelque chose, s'il comprenait les enjeux de politique publique. Et là, on était complètement à côté. Donc il y a vraiment ces questions-là. Et du coup, on a une difficile évolution du métier, quelque part, puisqu'on reste dans l'édition, on reste dans l'achat de livres traditionnels. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est remis en question stratégique. Je pense qu'elles existent sur certains niveaux. Mais en tout cas, c'est un constat, moi, que j'ai eu dans les recrutements et puis sur l'équipe. Alors il y a aussi cette responsabilité. Alors il y a autre chose. Il y a deux autres choses aussi que je voulais évoquer. Il y a d'une part aussi la formation post-concours qui n'existe plus et qui, à mon avis... Alors peut-être qu'effectivement, on est passé de 120 jours à 5 ou 10 jours. 120 jours, c'était peut-être énorme. Mais 5 ou 10 jours, c'est peut-être aussi une question qui se pose et qui, à mon avis, devrait peut-être être reposée et se poser la question, effectivement, des enjeux stratégiques qui peuvent être posés derrière et accompagner à nouveau ces nouveaux entrants dans la profession. et puis l'autre chose, c'est l'accompagnement tout au long de la vie. On voit dans des équipes, des catégories A ou B, bibliothécaires, assistants, des agents qui, pour beaucoup, enfin moi, de ce que j'en vois, pas tous, mais pour beaucoup, ne s'inscrivent pas en formation parce que c'est compliqué de partir quelques jours. Parce que... Voilà. Donc comment on peut faire derrière pour qu'il y ait... Alors en tant que chef de service, effectivement, on a cette responsabilité-là du suivi des agents. Moi, je sais que dans mon équipe, il y a une organisation chaque année en intra d'une formation pour que, justement, ils puissent entendre d'autres discours et puissent avancer. Cela dit, ça me pose quand même question parce qu'ils ne sortent pas du service. Ils ne vont pas se confronter aux autres pour certains. Et comment... Il y a aussi cette question-là dans cette multiplicité de formation. Comment on peut faire pour que les agents soient, à un moment donné, quelque part obligés, peut-être, chaque année à l'effectuer deux ou trois jours, se confronter à autre chose, rencontrer d'autres ? Il y a aussi ça. Et du coup, c'est la nécessaire évolution du métier qui est derrière, la nécessaire évolution du métier, des représentations métiers. Et peut-être à travers ça, donc bien sûr, tous les axes stratégiques, mais comment on parle de nos métiers nous-mêmes, à nos élus, et quelle image on en véhicule ? Parce que je pense que là, il y a vraiment, et notamment dans des circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, de difficultés de trouver des finances publiques, une responsabilité des agents publics à tout niveau, de parler de ces structures en matière efficiente, à quoi on sert, comment on s'inscrit en tant que service public, et que nous ne sommes pas uniquement des lieux où on vient se détendre et amuser pour le loisir, le public. Donc il y a aussi tous ces axes stratégiques à poser, et avec une responsabilité à tout niveau derrière, et que ce soit aussi bien dans la formation continue que dans la formation initiale. Voilà. En gros, je pense, ce qui peut être dit sur ces formations, et quelle que soit la multiplicité, elles sont là, c'est surtout l'enjeu contenu qui me semble vraiment important. Merci. Donc je pense qu'on a déjà un certain nombre de questions. Ce que je vous propose, c'est que, comme dans l'essentiel des autres tables rondes, on laisse parler l'ensemble des intervenants, et puis après, on revient avec des questions, parce que certaines questions pourront intéresser nos trois intervenantes. Donc je passe la parole à Marie-Madeleine Sabi. Merci. Merci. Bonjour. Donc je vais prendre effectivement la suite de cette table ronde. Et je me place cette fois-ci en tant que fournisseur, organisme de formation. Donc après avoir effectivement entendu les besoins d'une bibliothèque et d'un réseau de lecture publique, c'est un autre point de vue que je vais vous proposer ici. Donc c'est le point de vue d'un organisme de formation, c'est le point de vue du centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de la région Rhône-Alpes, donc Médiate-Rhône-Alpes, en l'occurrence. Et en introduction, je voulais repartir de manière un petit peu plus large et dire que la formation est un enjeu politique de développement pour les établissements, pour les bibliothèques ici et pour la société plus largement. Elle doit être, à mon sens, elle doit être vraiment présente dans les plans stratégiques de développement de ces établissements, de nos bibliothèques. et elle est aussi, donc si on va vers un secteur plus particulier, elle est aussi au cœur de la gestion des compétences et des ressources humaines. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un point très, très, enfin un point crucial pour de nombreuses raisons. Je vais aussi rappeler, j'ai eu l'occasion de visiter des bibliothèques allemandes il y a un an, un an et demi, et nous avions rencontré à cette occasion la responsable de la bibliothèque municipale de Cologne, qui avait eu une très belle formule, en disant que pour elle, donc directrice du réseau des bibliothèques de la ville de Cologne, la bibliothèque doit être partout, à la pointe de l'innovation, à la pointe des idées, et que, donc elle accueillait un groupe de bibliothécaires français en voyage-études, mais dans un cadre de formation, et elle disait que, effectivement, c'était aussi la formation professionnelle qui pouvait aider la bibliothèque, les bibliothèques à remplir ces défis, être à la pointe des idées, de l'innovation, être partout, être partout là où sont, finalement, les publics. La formation professionnelle, pour les professionnels des bibliothèques, est donc à imaginer dans ce sens, dans tous ces sens, à construire, à mettre en œuvre de manière très large, ouverte, multiforme. Et c'est là que je rejoins, effectivement, le titre qui a été donné à cette table ronde, la multiplication des formations, parce que c'est précisément ce que nous essayons de faire dans le réseau des centres régionaux de formation, et Améliate, Rona, le plus particulièrement, puisque je vais surtout vous parler en tant que responsable de ce centre de formation. Alors, je dis néanmoins un mot, je vous rappelle, ce réseau des centres de formation, il y en a 12 en France, vous pouvez, il y a une association aussi, qui s'appelle l'ADCRFCB, bon, on y arrive, on arrive à le dire de manière assez, ADCRFCB, c'est un peu compliqué, mais on s'y habitue. Et nous avons aussi, tout récemment, ouvert un site sur lequel vous pourrez, sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre d'informations. Et je complète d'ailleurs cette indication de site par un autre site dont il a été question dans une autre table ronde, où vous retrouvez l'ensemble des formations signalées, qui est le site BIPDoc, voilà, qui est hébergé par l'ENSIB. Nous avons fait, justement, dans le réseau des centres de formation, le point du nombre de personnes formées, et je trouve que ça vaut vraiment la peine de le signaler, en 2013, donc ce sont vraiment les derniers chiffres, sont passés, ont été formés dans nos 12 centres de formation, à peu près 10 000 personnes. La répartition de ces différentes, la typologie, si vous voulez, des personnels formés, par l'ensemble des centres de formation, c'est environ 61% de personnel issu des bibliothèques universitaires, 28% venant des bibliothèques municipales et du réseau des bibliothèques départementales, et puis 11%, bon, je ne détaille pas, d'autres types, étudiants, ou bien autres types de personnel, en reconversion, par exemple. Ce n'est d'ailleurs pas exactement représentatif de ce qui se passe pour, voilà, je parle petit à petit, je me rapproche de Média, ce n'est pas tout à fait représentatif de ce que nous accueillons, en termes de public dans notre centre de formation, puisqu'on est plutôt amédiate, nous sommes plutôt donc à 60% de personnel issu des bibliothèques de lecture publique, BM, BDP, et une trentaine de pourcents venant des bibliothèques universitaires. Et je vais expliquer pourquoi peut-être on peut, enfin, nous avons cette situation amédiatronale amédiatronale en type de typologie des publics. Donc la région Rhône-Alpes est une région, je pense, particulièrement dense en lecture publique, avec une offre donc très riche en équipement de lecture publique, et je ne reprends pas tous les chiffres, vous les avez en face de vous, et nous desservons également 8 universités pour tout ce qui est de la région Rhône-Alpes. Médiate. Ah, là, il y a un problème de compatibilité. Ce n'est pas grave. Nos missions et nos activités, comme tous les centres de formation, notre mission principale, enfin, nos missions principales sont en trois grands ensembles. La préparation des concours de l'État et territoriaux pour les concours externes et territoriaux. La deuxième mission, mais qui est un ensemble de missions, finalement, ce sont la construction, la proposition de stages de perfectionnement professionnel qui se décline, notamment, en formation sur mesure. Je vais développer cet aspect-là. C'est un aspect, la multiplication des formations, à des formations qui sont dispensées par le biais de réponses à des appels d'offres. Et nous avons aussi une proposition de formation. Alors, formation continue et initiale, c'est un petit peu mélangé, cela dépend en termes de diplôme d'université. Et la troisième mission, c'est une mission d'information dans laquelle on peut ranger, on peut classer les voyages d'études, les conférences et les journées d'études que nous proposons à nos publics. L'équipe de médias, c'est 14 personnes sur deux sites, Grenoble-Lyon, et nous sommes, en fait, 14, mais nous travaillons avec 160, à peu près, 160 intervenants extérieurs qui sont des bibliothécaires, mais qui sont aussi des personnes issues de bien d'autres professions, des cabinets de formation, des illustrateurs, des éditeurs, des auteurs, etc. L'activité de médias, donc j'ai repris, je vous propose cette courbe finalement de la fréquentation et de l'activité en nombre de stagiaires reçus à médias, elle peut se commenter très rapidement, je ne vais pas rentrer dans un détail fin de l'analyse, mais vous voyez très nettement qu'il y a eu deux paliers, qu'on est globalement vers une décroissance, nous recevons, en 2013, nous avons reçu 2950 personnes, mais nous partions quand même, en 2004, nous avions plus de 4000 stagiaires reçus à médias, en Alpes, donc quand même, une décroissance tout à fait nette, avec deux paliers importants, le palier donc de 2004 à 2005, et un deuxième palier entre 2007 et 2008. Le premier palier, il est un peu ancien et j'avoue que je ne me souviens plus exactement des raisons, je sais qu'il y a eu une baisse très nette dans le nombre de préparations concours et de concours sans doute proposés, et il y avait aussi une baisse dans la fréquentation des journées d'études, donc je ne m'attarde pas en revanche sur ce premier palier. Le deuxième palier est beaucoup plus intéressant, il est directement lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à ce que Laetitia a évoqué, c'est la réduction, enfin la réforme de la formation, ce qu'on appelait la FIA, la formation initiale d'application post-recrutement des personnels territoriaux, le passage de, je ne sais plus combien, 120 à entre 5 et 10, vous savez ça mieux que moi, voilà, donc ça c'est clair, ça a eu un retentissement, et je pense que c'est pour l'ensemble des centres de formation dans ces années-là, donc la réforme, elle date de 2006, je crois, donc on l'a senti, il y a eu des décrets d'application, donc ça s'est vraiment fait sentir dès 2007, voilà, et depuis, comme vous voyez, la courbe est relativement stable, voire avec des petits, des montées et des descentes, en fonction essentiellement des concours qui sont ouverts, puisque l'activité de préparation de concours est quand même très importante dans les centres de formation, voilà, mais on est dans un niveau relativement stabilisé. stabilisé à quel prix ? Alors, je vais passer en fait sur d'autres tableaux qui donnent la caractérisation, voilà, stabilisé à quel prix ? Eh bien, il a fallu que le centre de formation trouve, à partir de 2004, eh bien, démultiplie, finalement, je garde la racine du titre de la table ronde, démultiplie, c'est sa manière de travailler avec les différents publics que nous devions, que nous devons desservir, c'est-à-dire les personnels des bibliothèques universitaires et les personnels en poste dans les bibliothèques de lecture publique. Et à partir de 2004, il est clair que la manière de travailler avec les personnels des collectivités territoriales, eh bien, la seule manière était de travailler en répondant à des appels d'offres de formation. Il a vraiment fallu changer de paradigme et cela n'a pas été sans débat, même si, pour moi, je n'ai jamais eu de doute là-dessus, je n'avais vraiment aucun doute sur la nécessité d'y aller. Si nous laissions passer cette manière de travailler avec les collectivités territoriales, avec nos collègues des bibliothèques de lecture publique, eh bien, nous passerions à côté de notre mission de formation pour ces personnels-là. Donc, à partir de 2004, nous sommes engagés résolument sur cette prestation de service, le centre de formation est devenu une prestation de service. Cela s'est généralisé à partir de 2007 et à partir de 2006. Et en 2007, j'ai même créé au sein de l'équipe de Mediate une cellule appel d'offres, c'est-à-dire deux personnes qui étaient chargées, donc un administratif et un personnel pédagogique, de préparer, de coordonner les réponses aux appels d'offres. Voilà, ça a donc entraîné effectivement un changement d'organisation à Mediate en Alpes et des compétences nouvelles et une nouvelle manière de travailler avec notre réseau de professionnels qui interviennent dans nos formations. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais présenter dans cette diapo. C'est les plus et les moins qui sont... Enfin, qui faut... L'analyse finalement de cette manière nouvelle de travailler à partir de 2004, 2006 et 2007 surtout. Pour nous, qu'est-ce que cela représente en tant que... On est quand même une petite équipe, mais qu'est-ce que cela représente en tant que charge et en tant que résultat ? Donc, les plus, les moins. Alors, je vais commencer par les moins pour pouvoir finir par les plus. La principale difficulté, c'est le plan de charge de l'équipe puisque les appels d'offres, de formation, des conseils généraux pour les BDP, des CNFPT, Grenoble-Lyon, Drôme-Ardèche et puis aussi des appels d'offres venant d'intercommunalités ou de grosses municipalités arrivent, non pas dans un désordre, mais en tout cas dans un ordre tout à fait imprévisible pour nous et en général, ils arrivent la veille des vacances ou juste à la rentrée. Voilà. Donc, néanmoins, il faut faire face. Donc, nous avons cette difficulté-là. Une organisation donc très rigoureuse en termes de travail administratif, de pièces administratives à fournir et donc une organisation donc à vraiment consolider d'autant plus que nous sommes un service de l'université et que je n'ai pas le droit de signer, j'ai une délégation de signature, je suis donateur secondaire, mais ce genre de documents, les réponses à des appels d'offres, les engagements, les actes d'engagement sont signés par le président de l'université. Donc, il faut là aussi anticiper pour que toutes les signatures soient bien à l'heure, c'est-à-dire généralement avec des délais très courts de réponse. Donc, ça, c'est la partie administrative, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir mobiliser pour répondre à ces appels d'offres dans les délais et de manière qualitative, au mieux, c'est d'avoir un réseau de professionnels qui vont pouvoir intervenir pour nous et pour les établissements. Voilà. Donc, on travaille vraiment dans ce sens avec un réseau de professionnels et c'est des sollicitations qui arrivent parfois de manière très tendue et très brutale. J'en ai conscience pour nos collègues. Le dernier moins que je pourrais faire ressortir, c'est que nous répondons à un certain nombre de lots, mais bien sûr, c'est la règle, nous n'obtenons jamais la totalité des lots. Donc, c'est parfois un investissement à perte que je mets entre guillemets. Entre le plus et le moins, j'ai intégré l'émoticône qui sourit simplement, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est qu'il est clair qu'à partir du moment où le secteur de la formation doit répondre à la règle des marchés publics, donc des appels d'offres, il y a un vrai développement de secteur concurrentiel. Venons-en au plus. Eh bien, les plus intéressants, je crois, et la plus forte conséquence, la plus nette conséquence, c'est que notre public, nous avons vraiment développé, le centre de formation a développé ces publics issus des collectivités territoriales en répondant à des appels d'offres. Donc, je n'ai pas le temps de développer davantage. Je termine simplement sur cette dimension. Notre mission de formateur pour les collectivités territoriales a vraiment pu s'exercer malgré cette contrainte, ces contraintes proposées par les appels d'offres. et nous en sommes, nous sommes vraiment tout à fait ravis de pouvoir continuer à avoir des échanges. Nous travaillons très bien, finalement, avec les CNFPT de notre région. Nous travaillons très bien aussi avec les chargés de formation des établissements. Et ça, c'est assez précieux. Voilà. Je passe aussi sur ce schéma qui exprime la diversité des thématiques. Et en fait, on peut le lire de la manière, l'analyser de manière très simple. C'est que vous voyez une sorte de resserrement des différentes thématiques. Nous intervenons vraiment maintenant de manière assez égale sur toutes les thématiques que nous avons dégagées, à un public usage, collection patrimoine, professionnalisation, management, RH et médiation numérique. Médiation numérique s'étant développée à partir de 2009. Formation sur mesure, c'est une autre manière d'intervenir pour nous. Ce sont donc des demandes, des formations en intra. On appelle ça aussi intra. Ce sont des manières d'intervenir dans des établissements, à la demande des établissements. et cela permet d'accompagner des bibliothèques, ce sont aussi bien des bibliothèques universitaires que des bibliothèques de lecture publique, sur des projets variés, des projets généralement liés à de forts changements. Donc, changements, aussi bien des changements techniques que des changements d'ordre organisationnel. donc accompagner accompagner au changement toute une équipe sur des thématiques par exemple de l'accueil ou de politique documentaire ou de... Alors, on a des choses beaucoup plus techniques qui sont des questions de changement de classification. Voilà. Les bénéfices de ce type de formation sur mesure sont énormes. C'est vraiment un levier managérial important et cela permet vraiment de faire évoluer une culture d'établissement en prenant toute l'équipe sur une thématique de formation. Alors, ça a aussi des avantages formation sur site donc sur vraiment les... dans les locaux de l'établissement et une adaptation parfaite de l'offre de formation au projet au projet de la bibliothèque. Donc, les projets variés. Alors, malheureusement, là, je ne vais pas pouvoir aller très très loin sur le troisième axe de développement de formation. C'est les formations longues. Les formations longues, donc, je parle simplement de l'évolution qui est en cours. C'est donc une évolution qui concerne le certificat d'université. Donc, c'est un diplôme d'université qui existe depuis 2004 et qui va... a été centré dès le début sur une dimension médiation culturelle et fonction de base de la bibliothèque. et à laquelle nous sommes en train d'intégrer une dimension e-bibliothécaire, médiation numérique. Donc, une option qui sera proposée dans une nouvelle maquette à partir de 2015 et qui sera aussi, comme l'est l'actuel certificat d'université assistant bibliothécaire, reconnu au RNCP niveau 4. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ça résume, je pense que cette évolution de la formation, enfin, la formation, de toute façon, en général, continue, est en permanence en évolution. Elle doit l'être pour mieux accompagner la vision future de nos établissements et donc de nos métiers. et les thèmes de formation innovants, je ne les décline pas, vous les avez à l'écran. Et c'est une des caractéristiques de notre manière de travailler dans les organismes de formation, être à l'écoute des besoins des établissements, de leurs projets de développement et avoir aussi une mission, bien évidemment, de prospective parce que la formation ne doit pas regarder vers l'arrière mais être, au contraire, tourner complètement vers l'avant. On a eu plein de pistes lors de ce congrès à travers les différents ateliers, différents échanges avec les professionnels. Donc c'est comme ça que les organismes de formation doivent fonctionner, ne pas manquer un certain nombre de grands enjeux que sont les pratiques culturelles des publics, les évolutions institutionnelles et un certain nombre d'autres éléments d'environnement. Je termine sur une des phrases qui figurera dans le poster de l'IFLA 2014 à Lyon, le poster du réseau des CRFCB. Nous rêvons d'une bibliothèque. Confluence des savoirs, c'est le thème du congrès de l'IFLA cette année. Confluence des savoirs et des innovations accessible à tous et construite par tous. J'ai commencé par là, vous vous souvenez. et la formation des bibliothécaires est le préalable à cette réalisation, à sa réalisation. Merci. Merci. Donc, on passe tout de suite la parole à Joëlle Muller qui est donc consultante. Voilà. Donc bonjour à tous, je vais être très courte, très rapide, parce que mon point de vue est le point de vue d'une formatrice indépendante, donc c'est un point focal, je n'ai pas du tout une vision globale, ça va mieux, voilà, je n'ai pas du tout une vision globale, je peux avoir aussi un peu une vision globale, vu mon expérience dans les bibliothèques, mais disons que mon expérience de formation, elle est plus réduite que la vision générale de mes deux voisines. Alors, mon point de vue sur, oui ou non, les formations se sont-elles multipliées ces dix dernières années ? Je n'ai pas vraiment de point de vue là-dessus, puisque je n'ai pas la vision globale. L'évolution de l'organisation, des formations que j'organise, ça j'en ai une. L'évolution des demandes de mes clients, j'en ai une aussi, et il y a une évolution. Et l'évolution des attentes des stagiaires, là aussi, j'ai une expérience là-dessus, et quelque chose à dire. Alors, qui suis-je pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ? Je suis bibliothécaire et formatrice consultante. Donc j'ai travaillé pendant dix ans dans différents types de bibliothèques, plutôt de lecture publique, et quoi qu'encore, donc dix ans en BM classique, plutôt petite et moyenne, treize ans à la médiathèque de la Cité des Sciences, donc à la fois bibliothèque spécialisée, mais à la fois bibliothèque de lecture publique, et puis cinq ans à la direction de la bibliothèque de Sciences Po. Ça, c'est pour mes activités de, je dirais, bibliothécaire. Et puis, mes activités de formation, elles ont démarré pratiquement dès 1973. Je suis rentrée dans les mondes des bibliothèques en 72, j'ai passé le CFB, et hop, l'année d'après, je commençais à faire des formations. Tout en étant, bien entendu, en catégorie B. J'ai démarré en catégorie B. Voilà, chargée d'une discothèque en 72, il n'y en avait que deux en France, la discothèque de Paris, énorme, et la discothèque de la ville de Gentilly, 300 disques. Vinif, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est un peu la petite expérience. Mais à partir, donc j'ai fait de la formation pour les bibliothécaires tout au long de ma vie, mais à dose homéopathique, en tant qu'intervenante, dans différents stages organisés par les organismes de formation et en interne pour mes collègues. Et à partir de 2004, j'ai quitté la direction d'un établissement et je suis devenue formatrice, mais je fais en même temps de la formation et du conseil pour les bibliothèques, mais sur un certain nombre de thématiques. Je ne forme pas à tout. Et donc, j'ai formé, mais quand même beaucoup de gens, surtout sur deux grandes thématiques dont je vous parlerai après. Et puis, j'ai fait aussi des missions de consulting, pas toutes seules, en général en partenariat, notamment avec le cabinet, l'agence ABCD. Donc, on a travaillé sur des projets de réorganisation de grands établissements comme Toulouse, Villeurbanne, Lyon, Brest. Il y en a eu d'autres, voilà. Une expérience intéressante. Ah ! Bon, pas grand-chose. Enfin, plus changé. Mais deux grandes thématiques. Alors, j'ai pu faire les stats sur 2006-2013. Ça va au niveau du micro, là ? Mais deux grandes thématiques, je dirais, mais ce qu'on appelle en marketing les vaches à lait, c'est l'Apple-Doc, la politique documentaire, et l'organisation, l'évaluation, le management. Bon, j'ai intervenu, je suis intervenue plus modérément sur d'autres thématiques, mais en fait, maintenant, je passe la main. Pour ce qui concerne les ressources numériques, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, mais j'ai préféré passer la main à des tas de gens bien plus compétents que moi là-dessus, notamment avec des bibliothécaires qui ont travaillé pour le groupe Bibliothèque hybride. Donc, je n'interviens plus là-dessus, je laisse les autres intervenir là-dessus. Mais l'Apple-Doc, c'était vraiment la grosse, la grosse vache à lait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un point focal sur ces deux principaux types de formation, et je retrouve la chute 2007-2008 qu'on a retrouvée dans les CFCB, c'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de formations intra-poste, pas intra, mais poste-recrutement. C'était énorme. Ça mangeait carrément toute la formation en continu, c'est-à-dire que les places de stage étaient remplies par les formations obligatoires, les 120 jours obligatoires, et il n'y avait plus de place pour la formation continue des personnels en place. Bon, maintenant, on est passé à l'infer inverse, c'est un peu dommage, un juste milieu serait intéressant de revenir à un petit peu, un peu plus de formation pour ceux qui viennent de passer les concours et les réussir. Voilà, mais moi, si vous voulez, mes courbes, ce n'est pas parce que ça a chuté complètement en 2009 que ça représente une baisse de la demande. C'est parce que moi, j'ai décidé de moins travailler. Donc, vous voyez, une courbe, ça s'interprète. Quelqu'un qui n'a pas ces éléments-là, il dit, oh là là, il n'y a plus de demande. Ben non, il y avait autant de demandes, sauf que moi, j'ai dit non à la moitié des demandes que je recevais, parce que j'avais décidé de prendre ma retraite et que je ne voulais plus travailler autant. Voilà. Donc, voilà ce qu'on retrouve. Alors, pour ce qui concerne les Poldocs... C'est bizarre, elle est drôle, ma courbe. Ouais. Normalement, ce n'est pas comme ça sur mon graphe. Ça, c'est le jaune, c'est le management, et le rouge, le bleu, c'est la Poldoc. Donc, comme là, on est passé à office, enfin... Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ça a tout inversé mon graphique. Bizarre, hein ? Oui, totalement, complètement inverté par rapport au mien. Et en fait, le management, pour moi, a démarré en 2009. Bon, je vais vous en parler plus précisément. Alors, quelques commentaires généraux sur mes différents types de formations. Donc, comme je vous l'ai dit, l'évolution de mes activités ne sont pas représentatives de l'ensemble des formations effectuées par les bibliothèques. Actuellement, il y a vraiment une explosion des demandes de formation concernant les ressources numériques, auxquelles, moi, je ne réponds pas et que je renvoie vers d'autres intervenants plus compétents. Et pour mon propre compte, j'ai vraiment observé un maintien, quand même, des formations au Poldoc. Moi, je pensais que les formations au Poldoc, petit à petit, il y allait y avoir de moins en moins. Mais ça continue, mais un peu sous notre forme. C'est plutôt sous la forme de formation en intra, avec l'accompagnement de toute une équipe sur... Des fois, ça s'est étalé sur deux ans, notamment, par exemple, pour Paris 4, Paris 5, Paris 6. Eh bien, j'ai fait deux jours de formation. Et ensuite, ils avaient un plan de travail. Et au bout d'un trimestre, on faisait une journée de débriefing. Et on va continuer comme ça. Et ça peut déranger des fois sur une année. J'ai fait une chose un peu plus légère sur une année pour la communauté d'agglo du Val d'Orge. Voilà. Et c'est des choses qui marchent bien et qui sont demandées parce que ça permet vraiment une mise en œuvre réelle de ce qu'on a appris lors des formations. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement sur le projet, une demande réelle par rapport à un projet de l'équipe. Et ensuite, il y a vraiment un accompagnement sur la mise en œuvre. Et puis, le déménagement, le développement des formations au management, là, c'est depuis 2009 que pour moi, ça a vraiment, il y a eu vraiment, avant, c'était surtout des demandes de type évaluation, tableau de bord, etc. Maintenant, c'est plutôt l'aspect management des ressources humaines. Gestion des conflits, évaluation, comment motiver une équipe, etc. Et donc, ça, j'en fais depuis 2009. Mais malgré que ça soit quelque chose d'important, ça reste limité parce que ça concerne ce type de formation que je fais sur le management, concerne un petit nombre de personnes, puisque ça ne concerne que les gens qui ont à manager des équipes, alors que les formations à la Poldoc peuvent concerner l'ensemble des équipes d'une bibliothèque. Alors, par rapport aux demandes que je recevais, de 2006 à 2009, surtout des formations internes, demandées par les CNFPT, les CRCD, l'ENSIB, etc. De 2009 à 2013, plutôt des formations intra, plutôt des gros établissements, puisqu'une formation intra, c'est intéressant si un établissement peut y mettre une dizaine de personnes. En dessous, ça devient moins intéressant financièrement et il vaut mieux envoyer les gens en stage catalogue de manière indépendante. Voilà. Formation management. Première demande, l'ENSIB en 2009. Donc c'était la formation Gérer, Encadrer et Motiver une équipe, qui se passe en septembre et qui, depuis 2009, est renouvelée tous les ans, d'une durée de trois jours et qui, à chaque fois, fait le plein. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on la recommence. Donc elle fait le plein, elle continue. Les formations que je pratique sont pratiquement toujours des formations de type action, c'est-à-dire qu'on travaille. Il y a une partie un peu théorique, mais il y a surtout beaucoup de travaux concrets sur les cas des bibliothécaires qui sont dans la salle. C'est-à-dire que ce n'est pas les conférences, c'est on travaille en sous-groupe sur des cas concrets et moi j'apporte les outils méthodologiques. L'année suivante, nouveau stage de trois jours, accompagné le changement, qui se passe plutôt en début d'année, février, mars, avril. Et pareil, donc il est reconduit chaque année et il sera encore reconduit l'année prochaine. À la suite de ça, l'ANSIB a été contacté par des CRFCB et j'ai organisé des multiplications de ces stages plutôt adaptées à manager des petites équipes. Donc j'en ai fait notamment pour Mediacitaine, pour Rennes la semaine dernière. Et voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se développer. Donc là, c'était surtout des stagiaires qui avaient à piloter soit des équipes de vacataires étudiants, soit des bénévoles pour les BDP. Mais le stage était très mix. Il y avait aussi bien des gens de BU, de BM que de BDP. Et c'était Sophie Gonzales qui est dans la salle, elle pourra vous en parler si vous souhaitez avoir plus d'infos. Mais ces formations-là au management, de toute façon, quantitativement, c'est un petit nombre. Ça va ? C'est un petit nombre parce que ça ne concerne que les gens qui managent réellement. Alors l'évolution des clients, enfin de mes clients, c'est plus de formation intra. Accompagnant un projet d'évolution de la bibliothèque. Et souvent, ça peut être à la limite de la formation et du conseil de l'accompagnement. Car animer, par exemple, des groupes de travail sur l'évolution de l'organisation à la suite d'un projet, avant un projet de construction de bibliothèque, c'est à la fois un mix, je dirais, de formation et d'accompagnement au changement. Et puis, ce que je remarque vraiment par rapport à ces trois dernières années, c'est la professionnalisation de métier de directeur en tant que chef d'entreprise. Évolution des stagiaires. Quand j'ai mes stagiaires dans les stages, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est des formations pratiques, des formations qui les servent, des échanges avec les autres, de comment on fait quand on est dans telle situation, qu'est-ce que vous avez déjà rencontré comme exemple similaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ci, comme ça. Ce n'est pas du tout la théorie qu'ils veulent, c'est du pratique au pratique, de comment faire avec mes équipes, comment faire pour mener à bien une politique documentaire formalisée, comment faire que les gens travaillent ensemble, etc. Et on co-construit les outils. Par exemple, les formations politiques documentaires que je fais en intra, je viens avec une série d'outils qui ont développé d'autres bibliothèques, mais c'est très rare que la bibliothèque nouvelle dans laquelle j'interviens reprenne le même outil à l'identique. En général, ils co-construisent avec tous les exemples qu'on a et leur propre idée un nouvel outil qui sera complètement adapté à leur contexte. C'est des adaptations, si vous voulez. Ce n'est pas du tout nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi dans les entreprises le benchmarking. C'est-à-dire faire son marché ailleurs et reprendre ou adapter des idées qu'on a trouvées intéressantes et qui ont été trouvées dans d'autres institutions. Et puis voilà, cette ouverture à des sujets moins techniques et plus stratégiques. Conclusion. Oui, alors, 42 ans dans les bibliothèques, donc je peux vous le dire, oui, le métier a évolué. Il a toujours évolué. Mais il ne faut pas croire qu'il évolue plus vite maintenant qu'avant. Quand on est passé des fiches manuelles à l'informatisation des bibliothèques, c'est un sacré gap quand même. Et on l'a passé tranquillement avec plein de résistance au changement aussi à l'époque. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a des résistances au changement. Mais après, ça ne viendrait plus à l'idée à aucune bibliothécaire de dire, tiens, si on repasse aux petites fiches manuelles, parce que le système informatique, on ne sait jamais, ça peut se casser et après, on n'aura plus rien. Mais c'est ce qu'on nous disait il y a 40 ans. Alors, vous voyez, ça change. Alors, les stagiaires ont changé. Le désherbage, la notion de désherbage, il y a 10 ans, 15 ans, c'était presque tabou. Maintenant, pour une bibliothèque, ça ne l'est quasiment plus. Sauf les quelques archaïques qui restent, ça continue à l'être parfois plus pour le public que pour nous. Mais ça, ça a bougé. Voilà. Les listes sont plus sacrées. On fait moins de catalogages, on fait du catalogage partagé, on fait de la récupération de notices. Donc, cet aspect technique du métier a énormément changé ces 10 dernières années. Et oui, le public devient ou redevient le centre des actions. Moi, j'ai connu au début, c'était vraiment le centre des... En bibliothèque de lecture publique, le public était vraiment au centre. Puis après, il y a eu un peu une perte avec, justement, la technicisation du métier, etc. Mais on y revient. Et oui aussi, les directions ont été renouvelées, les personnels ont été renouvelés. Et du coup, ça amène un autre champ de vision par rapport au métier. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Alors, pour aller plus loin, je vous ai mis juste très, très peu de documents. Les principaux. Et puis, merci pour votre attention et place aux questions. Merci. Est-ce que, d'ores et déjà, dans la salle, il y a des questions pour l'une ou l'autre ou plusieurs de nos intervenantes ? Bonjour. Denis Becker, Bibliothèque Sainte-Barbe, à Paris. Déjà, je remercie Médiat pour le stage national des correspondants formation qu'on a suivi. On a quelques-uns à avoir suivi avec beaucoup de bonheur. Alors, une question qui peut s'adresser à n'importe qui. Je voulais savoir s'il y a des points noirs, des angles morts de la formation. C'est-à-dire soit des offres auxquelles vous n'avez pas pu répondre, soit des stages pour lesquels vous avez du mal à trouver des intervenants, soit des sujets qui sont trop sensibles pour que vous puissiez établir un contenu qui soit transmissible. Bon, vous voyez un peu cette question. Ou est-ce que vous avez des regrets, des erreurs ? Voilà. C'est le sens de ma question. Oui. Alors, lorsque... Pour prendre l'un des derniers éléments que vous donniez dans votre question, lorsque, justement, ce sont des sujets trop sensibles, sur lesquels on n'a pas suffisamment de recul, ou... De ce fait, pas d'intervenant aussi forcément très... Enfin, qu'il y ait justement suffisamment de recul et d'analyse par rapport à des pratiques. Généralement, notre position, c'est de ne pas faire de formation, de faire une journée d'études. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues présents dans la salle, mais en tout cas, médiate, on dit non, il vaudrait mieux peut-être rester sur la formule journée d'études pour que, justement, on ait encore le temps de débattre, de construire, avant de faire ensuite une formation, véritablement. Voilà. Donc, ça, c'est... Ensuite, des angles morts de la formation. Oui, il y en a certainement. C'est difficile de les identifier comme ça. Ça demanderait sûrement plus de réflexion. Il y a des sujets sur lesquels on a parfois du mal à trouver des intervenants. Alors, de notre manière aussi, on est en région. On n'a pas forcément autant de facilité que si nous étions médiadistes à Paris, avec un potentiel beaucoup plus large, peut-être, d'intervenants. Mais... Oui, il y a du mal aussi. Tu as du mal. D'accord. Voilà. Sur certaines thématiques, ce qui est sûr, c'est que notre principal travail, finalement, dans les centres de formation, c'est d'être toujours en éveil à la recherche d'intervenants potentiels, de bons intervenants, de personnes qui savent parler avec recul d'expérience. Voilà. C'est vraiment notre souci permanent. Parce qu'on a souvent des manques d'intervenants ou des intervenants qui ne souhaitent plus intervenir ou qui ont changé de fonction. Alors, comme on veut vraiment des personnes bien dans leur sujet, leur thématique, et dans la prospective, voilà, c'est notre souci. Et puis, je dirais qu'on est toujours... J'ai pas eu le temps du tout de développer, mais on est vraiment dans la prospective. Ça, c'est vraiment un gage de qualité de la formation. C'est que si on veut être... Enfin, apporter quelque chose aux stagiaires, c'est qu'il faut être vraiment sur une réflexion prospective de nos métiers. Et on n'hésite pas à aller sur des terrains nouveaux. On a eu, là, beaucoup de sujets de terrains nouveaux à explorer. On propose désormais des formations sur les rythmes scolaires. Et on a beaucoup de succès avec cette thématique de formation. C'est une formation, d'ailleurs, qui est soutenue par la DRAC-Ronalte. Je n'ai pas eu l'occasion de parler de nos partenaires. Mais en Ronalte, nous avons la chance d'avoir un très, très bon soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles, qui finance des formations et qui, donc, de ce fait, sont des formations gratuites pour les personnels territoriaux. Donc, par exemple, les axes principaux des formations que nous proposons avec le soutien de la DRAC, ce sont les formations concernant le numérique, ce sont des formations concernant le management, et ce sont des formations concernant les thèmes d'actualité des bibliothèques publiques, la lecture publique, rythme scolaire, entre autres. Voilà. Donc, on essaye d'avoir le moins d'angle mort possible, mais il y en a, forcément. Est-ce qu'il y a une question qui veut compléter ? Alors, en bibliothèque départementale, on n'a pas tout à fait le même axe stratégique, puisqu'il est justement de répondre aux besoins du réseau. Donc, pour ce qui est, par exemple, des sujets un petit peu sensibles, quand il y en a, on va, au contraire, proposer quelque chose sur ces sujets-là pour pouvoir, justement, en parler avec... Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nos catalogues de formation, les intervenants, ce n'est pas nous. On fait appel à des prestataires extérieurs avec marché public, de la même façon que Marie-Madeleine Sabine l'a présenté tout à l'heure. C'est un peu le même fonctionnement. Donc, au contraire, tous les sujets qui peuvent porter à question sont abordés pour, justement, évacuer les questions. Et comme l'objectif, c'est, justement, de faire évoluer le territoire ou d'asseoir des pratiques ou autres, on va cibler les questions qui se posent pour proposer une offre derrière et pouvoir l'aborder aussi bien, donc, ce que je disais tout à l'heure, avec les responsables de bibliothèque qu'avec les élus, qu'on invite aussi dans les formations quand il y a des questions qui se posent sur la fonction de la bibliothèque, sur sa mission à l'intérieur de la commune ou le partage, etc. Ensuite, sur la question des non-réponses, alors, effectivement, on a des non-réponses, notamment quand on est en offre de marché sur des lots qui restent infructueux. Globalement, on arrive à trouver des formateurs pour répondre aux offres que l'on propose. Alors, on a un contenu qui peut être sur des thématiques professionnelles. Donc, soit le réseau professionnel, mais on a aussi tout un volet qui est, quand je parlais tout à l'heure de la communication, des politiques publiques, etc., on essaie aussi de faire venir des personnes qui ne soient pas des bibliothécaires, justement. C'est ça qui est intéressant, cet enrichissement métier, pour répondre à cette question. Oui, bonjour. Christine Rome de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. Je suis assez d'accord sur le constat de Mme Muller sur l'évolution des demandes et des attentes des stagiaires. Vous disiez, donc, que jusqu'à la réforme de la formation, les stagiaires étaient composés des formations initiales. Est-ce que vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent d'analyser les publics qui viennent se former ? Est-ce que la prépondérance, peut-être, du management et des autres préoccupations ne crée pas un déséquilibre dans la formation des différentes catégories des équipes de bibliothèques ? Il n'y a pas énormément de formation au management. Moi, j'en ai, mais si on regarde tous les catalogues des organismes de formation, ce n'est pas la majorité des formations. Et en termes de déséquilibre entre les différentes catégories qui suivent des formations, c'est ça que j'ai bien compris. Mais depuis très longtemps, il y a toujours eu un déséquilibre, c'est-à-dire, plus on est diplômé, plus on suit de formation. C'est un classique du genre, pas spécifique à notre métier. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Plus on est diplômé, plus on est cadre, plus on va en formation. Donc, ce n'est pas forcément... Alors, peut-être aussi, il faudrait peut-être changer aussi, offrir plus de formations qui s'adressent aux catégories C. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on en offre qu'ils viennent. Parce que c'est aussi une population qui, souvent, refuse de se déplacer. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont dit, non, non, nous, on ne veut pas se déplacer. Ah non, il faut aller à l'hôtel pendant deux jours. Je ne sais pas comment je vais faire et qui c'est qui va s'occuper des enfants, etc. J'ai vu vraiment des gens qui refusaient d'aller en formation. Même si on regarde maintenant le DIF, le droit individuel à la formation, qui existe aussi maintenant pour la formation des fonctionnaires, il est peu utilisé. Les gens ont le droit, je crois, c'est deux jours par an, d'aller en formation sur ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle le droit individuel à la formation. Ils n'y vont pas. Mais du coup, je me demandais si, justement, on ne pouvait pas faire appel dans ce cas-là à des formations internes ou d'autres types de formations puisque, effectivement, on sait que certains agents ne se déplacent pas en formation à l'extérieur. Et vous, vous organisez des formations en intra. Ces formations intra ou même les formations internes qui sont organisées directement dans les établissements, je pense qu'à la BDP, on en organise aussi. Est-ce que ça, ce n'est pas un biais quand même pour former ces personnels ? Alors, concernant la formation par catégorie, finalement, c'est vrai que les centres de formation sont vraiment faits pour proposer des formations, surtout pour ce qui concerne les personnels de l'État, destinées aux catégories B et C. Et nous remplissons, je pense, assez bien notre mission par rapport à ces publics-là pour la fonction publique de l'État. C'est-à-dire que nos publics majoritaires sont DB, je mettrai en premier DB, et les C. Sur les personnels des collectifs et territoriales, c'est moins évident. Ça dépend beaucoup des formations, effectivement, et de la manière que nous avons d'intervenir. Lorsque l'on intervient dans un établissement, c'est vrai que si c'est une formation à l'accueil que l'on fait dans un, par exemple, un réseau de lecture publique, une intercommunalité, là, on a eu intervenir récemment, mais là, on a effectivement toute l'équipe, quelles que soient les catégories. Donc, on a les personnels catégories C, les B, et aussi les personnels, le directeur ou les directeurs des équipements. Donc là, on a vraiment, on touche bien dans cette formule stage, formation sur mesure, la totalité des personnels. Voilà. Oui, je voulais compléter sur les formations intra. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. on a un déficit de demande des agents même des bibliothèques vers des formations professionnelles, ce que constate Joël Muller. Alors, pour quelles raisons ? Effectivement, peut-être des questions pratiques de se déplacer et de ne pas être chez soi, etc. Peut-être la question de l'offre, est-ce qu'elle répond à la demande ? Je ne sais pas. Enfin, voilà, peu importe. En tout cas, le constat est là. Et effectivement, nous avons mis en place depuis quelques années des formations à destination de l'équipe de la bibliothèque départementale chaque année. Alors, c'est variable le nombre de jours, mais au minimum de jours, parfois une semaine, parfois deux, selon des thématiques propres. Alors, effectivement, l'intérêt, c'est qu'on a un apport théorique ou pratique qui est donné lors de ces formations-là. La limite, c'est que les agents restent entre eux et qu'effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent sortir de leur structure et aller se confronter à d'autres types de fonctionnement, à d'autres types de services, que ce soit en bibliothèque ou ailleurs. D'ailleurs, ça peut être des formations plus administratives, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la rencontre et l'échange hors de nos structures. Voilà. Donc, ça, c'est la limite de la formation en intra. Effectivement, c'est un levier qui permet d'avoir accès à. La limite, elle est qu'on est toujours entre équipes, on est toujours dans le même groupe et que ça limite quand même l'échange et l'ouverture. Et nous n'en avons pas encore parlé, nous formons aussi de plus en plus à travers les réponses aux appels d'offres des bibliothèques départementales des bénévoles. Donc, c'est aussi un autre type de public qui représente une part non négligente de nos publics. Bonjour, Sylvie Ozu de la biothèque municipale de Saudville-les-Rouans. Alors, moi, c'est plutôt des remarques et j'en aurai trois qui sont dans des domaines très différents. La première, pour rebondir à ce qu'a dit Mme Laetitia Bontemps sur la méconnaissance de la part des étudiants ou des jeunes qui sortent des UT ou des masters des enjeux des collectivités, je le confirme pour accueillir beaucoup de stagiaires mais je dirais qu'on a notre responsabilité. On peut y remédier dans la mesure où ils viennent en stage dans les établissements. Ils viennent sur des stages longs qui sont de 8 à 10 semaines et c'est, je pense, notre rôle de leur montrer justement quels sont les enjeux de travailler dans une collectivité. Je peux juste rebondir. Je suis d'accord avec vous mais en même temps, je trouve quand même dommage que ça n'ait pas été abordé dans la formation qui est quand même son rôle et puis je vais aller plus loin que ce que vous êtes en train de dire c'est que moi j'ai reçu en stage il n'y a pas très longtemps après formation donc un jeune qui ne trouvait pas de boulot donc par pôle emploi qui est venu à la BDP à qui on a donné ces outils-là et qui est venu me voir en sortie de stage en disant c'est vraiment dommage qu'on ne m'ait pas dit ça dans la formation. J'ai un tout autre regard aujourd'hui sur le fonctionnement des services et ça m'a vraiment interrogée. Donc c'est juste pour compléter. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que du coup quand on accueille des stagiaires on se rend compte que cette part-là il faut absolument qu'on la traite parce que voilà on ne va pas enfin moi je trouve que c'est notre responsabilité de ne pas les laisser partir avec ce gouffre en tous les cas cette béance de connaissances par rapport à ça. Donc ça c'était une première remarque. Une deuxième remarque qui n'a rien à voir c'est par rapport aux offres de formation notamment vis-à-vis du handicap. Alors ça j'ai remarqué une évolution depuis ces dernières années il y a 4 ans j'avais été sollicitée pour participer à une formation qui était faite par le centre de formation de Caen sur l'accueil des publics en situation de handicap mental et cette formation a été annulée faute de participants. Il y a quelques mois on a organisé une journée d'études culture et handicap avec la DRAC Haute-Normandie et j'ai donc il y avait le CNFPT qui était sollicité pour participer et la personne qui était là m'a dit écoutez il y a 2 ans on avait monté un stage qui a été annulé faute de participants. J'ai l'impression que les choses évoluent d'une part parce qu'on voit qu'on commence à passer des journées d'études au stage donc je pense qu'effectivement vous avez bien senti que quand c'était un peu frileux on proposait des journées d'études l'ENSI propose je crois que c'est en septembre prochain une formation sur l'accueil de personnes en situation de handicap donc je voulais savoir vous votre ressenti par rapport à cette problématique là est-ce que vous sentez une évolution et puis j'aurais une dernière petite remarque il y a 15 ans je cherchais un stage management parce qu'il y avait un grand changement dans mon profil de poste et à l'époque dans les bibliothèques ça ne se faisait pas beaucoup et du coup on m'a envoyé faire un stage au Ségos où j'étais pendant une semaine immergée dans des pratiques de management publiques et privées et je crois que je n'ai jamais autant appris donc voilà il ne faut pas oublier que parfois c'est intéressant de croiser nos pratiques avec des pratiques en particulier du secteur privé sur des problématiques qui sont parfois pas tellement éloignées en tous les cas on apprend beaucoup voilà j'interviens avant que que vous passez le micro je suis tout à fait d'accord avec le fait d'aller faire des stages ailleurs que dans des organismes de bibliothécaires quand on touche à des thématiques comme le management comme l'accueil enfin comme des choses qui finalement sont traitées dans des tas d'autres professions sur le handicap c'est vrai qu'il y a longtemps qu'en Rhône-Alpes je ne connais pas suffisamment l'offre globale mais nous n'avons pas proposé de formation sur cette thématique nous l'avons fait il y a très très longtemps et je me souviens qu'on avait annulé le stage parce qu'il n'avait pas voilà enfin il y a très très longtemps je crois que c'est de l'ordre de 10 ans peut-être je ne sais plus voilà donc on a effectivement on a dit on n'a pas suffisamment on n'a pas la masse critique de stagiaires en Rhône-Alpes voilà c'est peut-être plutôt à l'ENSIB de faire ça voilà comment on a résolu la question peut-être d'une manière un peu un peu rapide voilà mais il y a peut-être une offre dans d'autres centres je ne sais pas oui mais peut-être qu'aussi c'est une question de recensement des besoins comment fait le CFCB ou l'ENSIB ou je ne sais pas qui pour recenser quels sont les besoins des bibliothèques qu'il a à desservir parce qu'effectivement si ça concerne qu'une personne on ne va pas faire un stage pour recenser les besoins des collectivités territoriales c'est pas possible puisqu'on n'a pas accès au plan de formation les seules informations c'est si la DRAC a comme priorité de promouvoir de faire la formation donc si la DRAC a des informations sur ce sujet ou si elle souhaite développer cet axe de formation du côté de l'enseignement supérieur nous avons les plans de formation des établissements des 8 universités pour la région Rhône et là on voit très bien si ce sont des thématiques qui sortent ou pas et nous nous adaptons notre offre au mieux de ce que nous trouvons dans les plans de formation sur le sujet en l'occurrence je n'ai pas de je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé ce genre de thématique concernant le handicap ou le handicap quel qu'il soit dans les plans de formation des établissements universitaires on va prendre une dernière question c'est madame qui c'était une réponse bonjour ça marche ? voilà je me sens un petit peu obligée de répondre parce que je suis bibliothécaire et formatrice donc le même parcours que Joël Muller et spécialisée dans les formations en accessibilité donc je voulais dire que d'une part sur la Seine-Maritime il y a eu une formation quand même l'an dernier ou il y a deux ans qui a été complète qui a rempli il y avait beaucoup de monde donc moi je me déplace beaucoup il y a beaucoup de BDP qui sont sensibilisés à cette question de l'accessibilité et montent des stages sur l'accueil du handicap ça marche très bien alors très bien suivant la manière dont la BDP a communiqué autour de ça c'est sûr que le choix des mots est important parce que souvent les stagiaires qui viennent sont déjà un petit peu convaincus et on sait bien que dans la profession on a encore beaucoup de gens qui n'osent pas en se disant oh là là ça va être un stage plombant ça va pas remonter le moral et puis en fait ceux qui repartent se disent il faut absolument que mes collègues viennent faire une formation comme ça parce que c'était très gai finalement très positif et on a envie de faire plein de choses et on voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec assez peu de moyens donc je crois que ça dépend de la politique un peu incitatrice des bibliothèques départementales il y en a beaucoup maintenant comme dans le Pas-de-Calais comme l'a fait Jocelyne dans le Pas-de-Calais qui développent au-delà des formations des mâles avec de l'édition adaptée qui font du conseil tout au long de l'année donc voilà il faut qu'il y ait un ensemble de choses pour que les formations soient complètes aussi et que les gens osent venir s'inscrire en tout cas je vois et avec plaisir que dans beaucoup de départements ce sont des stages qui sont proposés avec d'abord un premier stage de sensibilisation et ensuite des stages un petit peu plus pointus sur le handicap mental ou sur l'accueil des publics sourds c'est pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes réponses à apporter donc il y a même ensuite des stages complémentaires qui sont organisés Merci donc vous vouliez poser une question c'est ça ? Ouais juste quelque chose qu'on n'a pas abordé et qu'on avait abordé au moment du repas sur l'importance d'aller à l'extérieur de voir d'autres gens ce qu'on s'était dit aussi entre nous et qui n'est pas ressorti là je pense que c'est important de le dire maintenant c'est important de faire appel aussi à des personnes qui ne sont pas bibliothécaires pour nous former à ces différentes compétences dont on a besoin dans nos métiers donc les centres de formation les CFCB tous les organismes de formation font de plus en plus aussi appel à des gens qui ne sont pas bibliothécaires pour faire des formations pour venir nous apporter des compétences de l'extérieur donc on prend cette dernière question et puis on arrête bonjour Gilles Moreau formateur aussi non bibliothécaire Laetitia Bontemps nous disait tout à l'heure qu'elle souhaitait regretter d'abord et souhaitait de mieux travailler avec l'offre régionale avec le CLFPT entre autres les BDP puisqu'on est régional avec les autres BDP j'imagine le conseil que je fais moi du côté du management entre autres c'est de voir plein de petites grandes bibliothèques je ne sais pas trop comment les appeler qui sont dans des communautés de communes qui ont récupéré la compétence mais qui la communauté de communes n'offre pas à travers le DGS ou les services communs un accompagnement des chefs de service qui doivent mettre en place des logiques de changement avec des équipes qui ne sont pas toujours prêtes à s'y engager en intégrant en plus dans des logiques de réseau d'autres petites équipes où il y a beaucoup de bénévoles ils se retrouvent dans des situations très complexes très isolées et par ailleurs avec des collectivités qui n'ont pas les moyens de leur permettre et de les accompagner et là je me dis qu'en termes de mutualisation il y a peut-être des choses à penser de ce côté là en pensant peut-être des modes de formation accompagnement avec les moyens communs puisque les moyens sont contraints il n'y en aura pas de supplémentaires il n'y a que les grosses collectivités qui peuvent se dégager de leur cotisation CNFPT pour des projets qui le nécessitent donc la combinaison on va dire des compétences et des moyens des conseillers enfin des BDP d'une part du CNFPT d'autre part dans des logiques pluriannuelles qui verraient tout un travail associé depuis les élus jusqu'au DGS qu'au chef de service et à l'équipe de permettre à ces petites collectivités et à ces chefs de service qui se vivent très isolés très seuls d'être enfin accompagnés et de pouvoir cheminer et avancer d'un peu moins souffrir au travail en ce moment Je peux juste réagir puisqu'on a un des cas comme celui-là où peut-être vous étiez intervenu d'ailleurs dans l'Aisne sur ce type de réseau intercommunal avec pas mal de bénévoles effectivement pour ce qui est de cette question-là je pense que vraiment les bibliothèques départementales ont aussi leur part de responsabilité de les accompagner sur ces types de formations puisqu'on voit bien qu'au niveau de l'interco il n'y a pas forcément la compétence ou le suivi ou les moyens pour organiser tout simplement ce type de formation mais peut-être que la refonte des communautés de communes fera qu'en passant sur un autre niveau on pourra organiser sur d'autres tailles ces réflexions-là donc je pense qu'on a vraiment une responsabilité nous département en tout cas de porter ces questions-là et de les accompagner et puis pour ce qui est de la coopération donc c'est effectivement un vœu que j'émettais en première partie d'intervention sur la coopération avec les différents services de formation qu'ils soient CNFPT universitaires ou autres en tout cas au moins en région voire au-delà et donc les agents de terrain que nous sommes pour pouvoir se coordonner et organiser des formations qui répondent que ce soit aux formations initiales comme la remarque qui a été faite tout à l'heure ou dans la perspective que vous faites là maintenant voilà donc on a quelqu'un qui va crier si jamais on ne prend pas sa question merci beaucoup Sophie Gonzalès CFCB Bretagne Pays de la Loire oui donc le thème de cette table ronde c'était la multiplication des formations c'est vrai que vous n'avez pas osé prononcer le mot de concurrence et pourtant nous c'est quelque chose qu'on entend beaucoup je sais que les correspondants en formation nous disent maintenant il y a pléthore d'offres donc finalement vous êtes un partenaire parmi d'autres effectivement quand on se rencontre on se rend compte justement qu'on n'est pas qu'on peut ne pas être concurrent mais qu'on peut être vraiment partenaire et que la demande de formation est énorme et que chacun peut trouver sa place pour mieux répondre aux demandes alors je voulais j'insistais pour intervenir parce que c'est vrai que vous avez beaucoup dit que sur les territoriaux on avait du mal à avoir des retours et à se coordonner sur les besoins de formation et ce dont ils ont besoin alors je voulais dire qu'en Bretagne voilà l'ancienne agence de coopération a maintenu les livres et lectures en Bretagne a maintenu la commission évolution des métiers ça veut dire qu'on se met autour d'une table entre le CNFPT le CFCB l'ABF des bibliothèques partenaires livres et lectures en Bretagne et bien sûr les BDP et on fait une enquête auprès des ils font une enquête auprès des bibliothèques publiques et qui nous retournent un certain nombre d'éléments les stages les plus demandés seront les stages prioritaires au CNFPT mais voilà ils ont une limite de moyens en général ils font les 6 premiers et ensuite il y a quand même tout un tas d'offres qui donnent des idées et au BDP et à l'ABF et au CFCB je peux vous dire qu'on n'est pas trop nombreux sauf que on se met d'accord pour intervenir soit en partenariat on a fait des journées d'études avec l'Ivericulture en Bretagne avec l'ABF avec les différents partenaires soit pour faire les choses à part le stage sur lequel Joël Muller est intervenu c'est travailler animer une équipe en bibliothèque c'est une demande en fait à l'origine des territoriaux mais on a quand même souhaité mexer les publics et il y avait bien des gens du territorial et des personnels d'état et juste une dernière chose sur les formations handicap voilà Françoise Sarnovski est intervenue elle est modeste parce qu'elle a bien organisé donc dans cette même région en intra une forme en intra à la demande d'une université donc une formation en BU oui ça existe et elle intervient le 30 septembre voilà sur l'accueil des publics handicapés et ce sera un public mixte également nous on y tient voilà merci merci je pense que c'est une très bonne conclusion vive la complémentarité des structures et des organismes de formation voilà pour essayer de répondre au mieux aux besoins de chacun d'entre nous je vous remercie beaucoup et bonne fin de congrès merci 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 Merci.